Dans cette vidéo, on va parler de Ultra. Pas de temps à perdre, on rentre direct dans le vif du sujet. Alors Ultra, j'en ai fait une vidéo très détaillée, je vous mettrai une fiche qui apparaîtra dans l'un des coins en haut. Ici, je vais le résumer grossièrement, histoire que tout le monde comprenne bien le principe de cette plateforme. Ultra, c'est quoi ? C'est tout simplement une plateforme de jeux vidéo. Vous connaissez Steam, vous connaissez Epic Game Store qui sont les deux plateformes les plus populaires. C'est exactement le même principe à peu de choses près. Ultra amène avec lui une nouvelle technologie qui permet des choses que beaucoup de gamers reprochent aux plateformes Steam ou Epic Game Store. En effet, sur ces deux plateformes, lorsque vous achetez un jeu, il y a des DRM dessus. Qu'est-ce que cela engendre ? Eh bien, si vous fermez votre compte Steam ou Epic, vous perdez l'accès à votre jeu. Ou si Steam et Epic ferment leur plateforme, là non plus, vous n'avez plus accès à votre jeu. Ce qui fait que lorsqu'on achète un jeu, en fait, on ne fait pas vraiment un achat parce que ça ne nous appartient pas. On fait une location à très 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 longue durée. Et c'est là que beaucoup de joueurs se plaignent et qui disent qu'il y a mensonge lorsque les plateformes disent acheter un jeu. En fait, ce n'est pas vraiment un achat parce que ça ne nous appartient pas. C'est là où Ultra commence déjà à régler certains soucis. Donc, avec leur nouvelle technologie qui se base tout simplement sur les NFT, mais via la plateforme Ultra, on peut appeler ça aussi des Unix. Des Uniques ? Unix ? On va appeler ça Unique. Ce qu'il faut vous dire, c'est que sur Ultra, NFT égale Unique. Grâce à ça, lorsqu'on achète un jeu, le jeu nous appartient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si jamais vous fermez votre compte Ultra, vous avez toujours accès à votre jeu. Si la plateforme Ultra ferme, vous avez là aussi toujours accès à votre jeu. C'est donc comme si vous achetiez votre jeu en physique. C'est comme si vous achetiez la boîte avec le CD dedans. Donc déjà, on peut se dire, c'est vachement cool quand même. Au moins, on évite un gros problème si jamais les serveurs Steam ou Epic tombent. Là, si les serveurs Ultra tombent, on a toujours accès à notre jeu. Mais ça va encore plus loin parce que comme on a un marché sur la plateforme Ultra, on peut aussi revendre nos jeux. Comme si on le revendait sur Le Bon Coin, sur Happy Cache, etc. Lorsque vous ne vous jouez plus à ce jeu, vous le revendez. Mais ça va encore plus loin. Dans chaque jeu, vous le savez, il y a des collectibles, des armes, des armures, des ressources, etc. Qui peuvent être également convertis en uniques. Donc là, ce sera selon les désirs du développeur. Qui peut dire si oui ou non, telle arme, armure ou ressource est un unique. Les quantités de cet objet et donc la rareté. Et tous ces objets qui seront des uniques, on pourra également les revendre sur le marché Ultra. Soit pour pouvoir racheter un autre jeu. Soit pour pouvoir racheter d'autres armes, armures ou ressources sur le même jeu. Ou alors racheter des armes, armures ou ressources sur un autre jeu. Parce que dans ce marché, il y aura une monnaie qui s'appellera l'UOS. Qui est tout simplement la monnaie d'Ultra. Qui permet donc d'avoir un portefeuille qui permet d'acheter tout simplement des jeux ou d'autres choses. De les revendre et via cette monnaie de racheter des armes, armures, ressources ou autres jeux. Comme bon nous semble. Et c'est là que c'est vraiment très fort. Afin de vous montrer un peu ce que ça peut donner. Mais j'ai eu accès à la bêta fermée du NFT Marketplace de la plateforme Ultra. Je vais montrer donc la plateforme dans sa globalité. L'onglet auquel j'ai accès moi personnellement. Et sur lequel une petite partie de la communauté Ultra a accès. Parce qu'il fallait être sélectionné. Et j'ai eu cette chance. Et vous allez voir c'est vraiment pas mal. Et ça a l'air vraiment très cool. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement ouvrir Ultra. Donc on peut se rendre sur le site ultra.io et télécharger la plateforme Ultra. C'est juste que vous n'aurez pas accès à ce que je vais vous montrer. Pour ça il faut être sélectionné pour la bêta fermée. Alors je vais rentrer mon mot de passe. Nous voici donc sur la plateforme Ultra. Donc là c'est mon portefeuille. Vous voyez j'ai pour l'instant 345 UO. Ce qui est le token lié à Ultra. Donc on peut voir le prix. Ça équivaut en ce moment à 117 euros. J'ai accès à mon inventaire mais vous voyez pour l'instant il est vide. Sur la plateforme Ultra on peut retrouver plein d'autres choses. Par exemple on a une plateforme de streaming qui s'appelle TETA TV. Qui est l'équivalent de Twitch. Donc vous aurez accès à tout un tas de stream. Ce qui fait que sur la même plateforme on aura accès à notre inventaire. Notre portefeuille. Au marché des NFT comme je vais vous le montrer. Au marché des jeux vidéo. Et également à une plateforme de streaming. Et vous pouvez tout simplement décider de streamer votre jeu directement sur la plateforme. Vous avez tout réuni au même endroit. Donc c'est très axé gaming. Même si on peut streamer sur d'autres choses évidemment. Vous pouvez par exemple vous streamer dans votre piscine pour bébés. Même s'il y a une plateforme spécialisée pour ça. Il me semble qu'elle se nomme Twitch. Alors plaisanterie mise à part. Donc vous voyez il y a l'onglet Ultra Game. Il n'est pas encore disponible. C'est là je pense où on aura tous les jeux répertoriés sur la plateforme Ultra. Et j'ai moi personnellement accès à Ultra NFT Marketplace. Donc vous l'aurez deviné. C'est tout simplement une plateforme où on pourra acheter tout un tas de NFT. C'est là où ça devient très intéressant. Ces NFT qu'est-ce que ça peut être ? Et ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple des armes, des armures, des accès à certains endroits. Ça peut être plein de choses qui sont liées à un jeu vidéo bien entendu. Ces mêmes jeux vidéo que vous achetez via le biais d'un NFT. Ce qui fait qu'on peut les utiliser en jeu. Et le jeu ou les objets on peut les revendre. Et c'est là que ça devient puissant. Par exemple sur Epic Game Store ou sur Steam. Vous ne pouvez pas revendre vos jeux. Et si jamais vous fermez votre plateforme Steam. Enfin du moins votre plateforme, votre compte Steam ou votre compte Epic. Vous perdez tous vos jeux. Ils sont liés à votre compte Epic ou Steam. Et si le jeu vous appartient. Les objets que vous trouvez vous appartiennent. Donc si jamais vous fermez votre compte Ultra. Vous avez toujours accès au jeu. Et vous pouvez toujours les vendre. Alors attention. Les développeurs pourront choisir ou non. Si le jeu est un NFT. Si telle arme, armure ou autre est un NFT ou non. Ça peut être très bien un objet classique. En plus de décider si une arme par exemple est un NFT. Il peut en choisir la rareté. Qui évidemment va définir une certaine valeur. Ce sera là le choix du développeur. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Oui ou non. Si c'est un NFT. Et en quelle quantité. Donc on aura cette plateforme Marketplace NFT. Donc vous voyez je peux acheter un collectible. Qui est le Soldier Alpha Druid Level 2. Il me semble que c'est lié au fait que je suis bêta tester. Donc j'ai le droit à cet NFT. Et on va faire un achat rapidement. Pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Je vous avoue je le découvre en même temps que vous. Donc on va cliquer sur le NFT. On aura une petite description. Alors je suis désolé l'anglais. Moi on n'est pas très popote. Pote pote. On est plutôt des connaissances. Mais bon voyez un peu le chantier. There is a meeting limit of 60 per account associated with this unique. Bon j'avoue j'ai un peu fait exprès. Mais moi je trouve que l'accent français ça me fait mourir de rire. Donc on aura une description. Je vais pas vous faire l'affront de traduire ça. Parce que j'aurais trop peur de dire des conneries. Je vous laisserai le faire par vous même. Donc là on est en overview. On peut voir au niveau des galeries. Voilà donc il n'y a pas grand chose pour l'instant. Les propriétés. Donc on peut voir qu'il y en a max 600. Il y en a déjà 480 qui ont été. Alors minté je vous avoue je sais pas trop le terme. Il me semble pas acheté mais je vous avoue je suis pas sûr. Wop hop hop. Alors petit arrêt parce que la communauté ultra m'a informé en fait de ce que ça voulait dire exactement. Merci à eux en tout cas. Minted ça veut dire frappé créé. Ce qui veut dire que 480 droids ont été créés. Et qu'il reste encore 120 créations possibles. Ce qui fait un total de 600. Allez on reprend la vidéo. Vous voyez on peut donc mettre une quantité limitée à cet NFT. Donc 600 maximum. On peut mettre aussi un temps maximum pour l'acheter. Là il n'y en a pas. Donc ça c'est l'onglet panier. Qui montre juste s'il est dispo ou pas. Et si oui combien il en reste. Et on a un onglet ici qui montre que ce NFT peut être vendu plus tard. Donc le prix minimum sera de 15 UOS. Et le créateur prendra une commission de 10% sur la revente. Donc c'est tout ce qu'on aura pour l'instant. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va déclencher l'achat. Donc buy now. Donc on arrive sur une page de paiement. Donc soit on paye via son portefeuille ultra. Donc ultra wallet. Soit via une carte de crédit directement. Si jamais vous n'avez rien dans votre wallet. Donc votre portefeuille. On va parler français. Moi j'ai ce qu'il faut dans mon portefeuille. Vous voyez j'ai 345 UOS. Et là il m'en faut 29,32. Donc on va choisir le portefeuille. Continuer. Donc là il faudra que je rentre mon adresse. Donc j'ai cliqué sur continuer. J'arrive sur cette page. Donc la transaction entre moi et ultra. Je vais envoyer 29,32 UOS. Donc l'équivalent de 10 euros. Je vais recevoir le NFT Soldier Alpha Drill Level 2. Mon accent est toujours aussi pourri. Donc je suis d'accord avec les termes du contrat que j'ai évidemment lu. Comme tout le monde je suppose. Alors advanced view. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui. Alors on peut voir carrément les détails de la transaction. Bon on va rester comme ceci. C'est un peu plus joli. Et surtout je comprends un peu plus. Pour Chase. Donc on va vérifier. Voilà le petit kacha. Super. J'ai réussi. Putain j'ai trop fort. Donc là on va essayer d'approuver ma transaction. Enfin si on va. On va approuver ma transaction. On procède au paiement. Donc il y a juste à patienter en fait. Et voilà c'est fait. J'ai acheté ce NFT. Alors on va quitter. On va juste voir si on a autre chose sur le marketplace. Donc si je tape. Si je vais sur le marketplace. On peut voir qu'on a différents soldats. Donc là il y en a. Il vaut carrément 299 UOS. Là 10 000. 25 000. Donc ça a l'air d'être les mêmes en plus. Et je crois qu'on n'a pas accès à d'autres. Ah si voilà. On a accès à d'autres trucs. Alors par contre voilà. On a d'autres soldats. On a des fonds. Ça a l'air d'être des fonds d'écran. Qui coûtent plutôt cher. Donc malheureusement je ne peux pas me les prendre. C'est con. Parce que j'en ai bien voulu en prendre un. Et c'est un peu hors de prix. Là vous dites la virgule c'est 555 virgule. Non non c'est en anglais. Donc c'est 555 000. C'est beaucoup trop. Si je fais le plus bas. Ah on peut voir que celui-ci est différent. Voilà. Je peux acheter des droïdes différents. Mais bon voilà. Vous voyez un peu le concept. Donc ça pourrait être des armes. Des armures. Et tout un tas d'autres choses. Et donc si je vais dans mon Ultra Wallet. Mon inventaire. J'ai mon soldat qui est ici. Donc je peux cliquer dessus. Je peux avoir toutes les infos. Voilà. Galerie. Properties. Donc là on peut voir qu'il en reste maintenant plus que 119. Donc on en a bien acheté un. Il en a bien un en moins. Et on peut évidemment le voir. Vendre. Donc je fixe par exemple mon prix. Je peux fixer 50 UOS. Donc il y aura la commission qui va s'appliquer. Ça fera 43,75 UOS. Donc je fais 7 for sale par exemple. Et je pourrais le vendre 50 UOS. Alors je ne vais pas le faire là. Pour l'instant je vais le garder. Peut-être que je vais le garder. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça peut peut-être servir à quelque chose. Donc voilà. Vous avez à peu près la vision de ce que ça peut donner à la plateforme Ultra. Vous pouvez voir que ça avance au fur et à mesure. Normalement il y a une sortie publique prévue. Il me semble courante cette année. Notamment avec l'onglet Ultra Games. Donc ça continue à se développer. Ça continue à avancer. Si jamais vous voulez plus d'infos sur les avancées. Ou si vous avez des questions. Je vous conseille d'aller sur le Discord Ultra. Il y a une communauté FR qui répond très rapidement. Ils sont très calés là-dessus. Donc ils vous aideront volontiers. Ils sont très sympas. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et je suis pressé de voir comment ça va évoluer. A quelle vitesse. Et notamment voir l'apparition des premiers jeux que l'on pourra acheter. J'ai hâte. Et j'espère vraiment que cette plateforme va tout simplement progresser. Qu'on va voir sa communauté grandir. Que les gens vont en entendre parler. Que ça arrivera à son terme. Pour moi ça ne fait aucun doute que ça devrait être un très bon concurrent à Steam et à Epic Game Store. Je l'espère en tout cas. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Ou alors n'hésitez pas à dire si j'ai dit de la merde. Parce que je suis novice dans ce domaine. Au niveau des crypto-monnaies, des NFT, blockchain etc. Donc voilà n'hésitez pas à me corriger. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis à je ne sais pas quand. Vivement les jeux quand même.